Moi j'irai, Emmanuel Macron promet qu'il se baignera dans la Seine. Ce jeudi 29 février 2024, lors d'un point presse pour l'inauguration du village olympique, Emmanuel Macron a assuré qu'il se baignera dans la Seine. Il est néanmoins resté bien mystérieux concernant la date du grand plongeon dans les eaux de la Seine, comme l'a rapporté Paul Larouturu pour TF1 Info. Un projet ambitieux ? Depuis l'attribution des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la Seine se trouve au centre de la tension. Le fleuve est censé se transformer en lieu d'accueil de plusieurs épreuves sportives. Depuis, des sommes astronomiques sont mises sur la table pour assurer le nettoyage du cours d'eau. Alors que qualité de l'eau reste discutable, Anne Hidalgo n'a pas caché ses ambitions, la maire de Paris a confirmé qu'elle plongerait dans la Seine avant les Jeux. Le rendez-vous pris, l'élu a indiqué qu'elle se baignerait en juillet, quelques jours avant l'épreuve de natation du triathlon. Juste en bas de l'hôtel de ville au Pont-Marie, où la baignade sera pérenne après les Jeux. Ce sera un beau plongeon plein de symboles, a-t-elle soutenu. Et la maire de Paris compte bien être accompagnée puisqu'elle a lancé l'invitation à Emmanuel Macron de la rejoindre. Et cette demande semble être arrivée aux oreilles du chef de l'État. Emmanuel Macron prêt à enfiler son maillot ? Ce jeudi 29 février 2024, après 7 ans de construction, Emmanuel Macron a inauguré le village olympique à Saint-Denis. Ce complexe devrait accueillir près de 14 500 athlètes et leurs équipes. Lors de ce moment, les journalistes ont demandé au président de la République s'il comptait se baigner dans la Seine, comme l'a rapporté Paul Larouturu, TF1 Info. « Oui, j'irai », a assuré le mari de Brigitte Macron, sans hésiter. Alors qu'Anne Hidalgo s'est engagée sur une date, la stratégie est différente pour Emmanuel Macron. « Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là », a-t-il fait savoir. Pour les Franciliens, on aura fleuve et marne qui auront changé là aussi de visage et d'usage, s'est enthousiasmé le chef de l'État, évoquant ainsi les héritages importants, laissés par les JO. Notons d'ailleurs que la promesse de se baigner dans le fleuve de la capitale n'est pas récente. En 1988, alors encore maire de Paris, Jacques Chirac avait annoncé, « Dans cinq ans, on pourra à nouveau se baigner dans la Seine. Et je serai le premier à le faire. » Sans surprise, l'ancien président de la République n'a jamais tenu sa parole. Emmanuel Macron fera-t-il mieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada